... Je fais du pistolet à 10 mètres et à 25 mètres. 10 mètres c'est ma discipline dans laquelle je suis plus à l'aise et c'est celle que je ferai au JO de Rio, contrairement aux 25 mètres. Alors mon palmarès, j'ai deux titres de championne d'Europe, vice-championne olympique à Londres en 2012, deux fois vainqueur en Coupe du Monde, je crois deux médailles d'argent et une de bronze. Ici je tire le pistolet à 25 mètres, le standard, la vitesse olympique et le pistolet à 50 mètres. Ça me permet de travailler pour le 10 mètres, etc. Donc voilà, c'est un bon championnat d'entraînement en tout cas. Les championnats de France, oui, ça va être la dernière compétition avant les JO. Donc même s'il n'y a pas de 10 mètres, c'est important pour moi d'y participer. Pour la confrontation avec les autres, la pression qu'on peut ressentir sur un championnat de France, c'est des choses que je vais retrouver forcément à Rio, quelle que soit la discipline. Moi je ne vois pas de différence entre les JO et d'autres compétitions. Les cibles sont à la même distance, toutes les conditions sont exactement les mêmes, on voit les mêmes concurrentes. Donc en fait c'est que le côté médiatique et tout ce qu'on en dit autour qui fait que c'est un événement exceptionnel, mais le match en lui-même, moi je le vis de la même façon. Je me prépare depuis 4 ans en fait, on ne s'arrête jamais. J'ai des rendez-vous, des coupes du monde, des choses comme ça dans la saison, donc il faut que je sois prête à chaque fois. Et pour moi, les JO s'inscrivent dans la saison. Donc là, jusqu'au jeu, retour des France, ça va être, on va poser le pistolet 25 mètres et reprendre que le 10 mètres. et donc attirer tous les jours jusqu'au départ. Optimiste, oui, il faut l'être un peu.